Une demi-finale, Pape qui va se jouer au meilleur des cinq matchs. Baudjomassa face à Donatas Moteyunas. C'est parti ici dans la salle Gaston Médecins. Et Blossom Game, un peu court sur ce flotteur main droite. On va quand même prendre le rebond offensif. Dix secondes sur la possession. Ça, c'est pas mal fait, ça. Ça, c'est pas mal fait avec le toucher de Moteyunas. C'est Julien. Julien, l'opposé pour Zachary Zecher dans le corner. On est venu le gêner, Jaquan Lewis. À trois points pour Jaquan Lewis. Jaquan Lewis, ça va beaucoup mieux. Et Gobelitez pour un de ses premiers ballons avec Axel Julien. Gobelitez, la passe pour Kevin Coquilator. Coquilator qui signe son entrée. Tout en férocité et en puissance. Quatrième ballon perdu dans ce seul premier carton. Il y a encore trois minutes à jouer. Oui. Der Roland aussi qui est rentré. Bryce Brown s'apprête à sortir du banc. Elio Cobo pour l'interception. Et Djaron Blossom Game, le panier accordé pour Djaron Blossom Game. On a Blossom Game décalé en absence d'un John Brown. Et un plus tard qu'on a dit qui rend seulement 1 042 à jouer pour l'international français. On n'a pas de problème de banc. Alors Roland qui va se lever. Oh, il est bien parti. On était très bien situé avec Pape, je peux vous le dire. Le premier tir à 3 points pour Monaco. C'est sûr que ça a facilité à l'attache cette défense monégasque. Blossom Game superbe là sur un pas. Il a éliminé, effacé Maxime Salah. C'est presque trop facile ça. Bryce Brown qui se lève à 2 points. Ça va le remettre en confiance à Bryce Brown. Il a beaucoup tenté depuis le début de match. Djaron Blossom Game face à Maxime Salah. Djaron Blossom Game, il attrape la tranche. C'est dommage puisque voilà, ça peut être une solution d'avoir ces drives-là. Et derrière, ça va vite. Le repli défensif qui n'est pas bon pour Monaco. Roland. Ça peut l'avoir changé. Kevin Coquilla qui va monter. Bon, grosse bataille. A l'intérieur, Mathieu Strasel, le petit dribble entre les jambes. Et on envoie, Djaron Blossom Game. Oh, elle est où ? On sait que c'est une dimension importante, la dimension guerrière, la bataille. Alfa Diallo, Alfa Diallo ! Alors, Alfa Diallo qui va tout fracasser. La bonne fin de shoot là, qui a laissé Zachary Grisaché sur place. Il y a Mike. Il s'est bien défendu. Traigo Benitez. Il est loin. Il est loin. Oh, Alfa Diallo qui redémarre cette deuxième mi-temps par une petite banderille à trois points. Axel Julien qui a planté les chaussures dans le parquet. C'est un très, très bon tir d'Axel Julien parce qu'il n'est pas toujours respecté à longue distance. Alfa Diallo. Et Jordan Lloyd qui va se lever à trois points. Le premier panier pour Jordan Lloyd. Il essaie d'embarquer ses coéquipiers. Et Zéaïmaï qui est en échec. Kevin Coquilla seigne à tout jup ! Avec autorité par Don Taol. Ils essaient d'enflammer la partie des Monegasques. Oh, Blossom Game qui fait sauter tout le monde et qui va prendre son propre rebond. Quelle séquence de la part de Monaco. Pour l'instant, notre duel, Zéaïmaï, Jordan Taylor. Jordan Lloyd pardon. On n'a pas été… C'est pas flanvoyant. C'est pas flanvoyant. Oh la passe dans les chaussettes. Kevin Coquilla qui travaille bien, qui fait sauter ! Enfin ! Enfin une action positive pour Kevin Coquilla. Il s'est arraché. D'abord la réception du Tibia. La feute en dame ensuite. Mathieu Strzelpap qui est le premier joueur à passer la barre des 10 points dans ce match. Peter Corneli à 3 points ! Ça, ça peut le remettre dedans. J'espère qu'il a changé de chaussure dans le Roland. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression non plus. Mais on s'est réveillé. Oh la passe ! La passe ! Pour Kevin Coquilla. Peter Corneli qui avait essayé de provoquer le passage en France dans le Roland. Ils ne se sont pas laissés prendre. Il était un peu de côté. C'est Jaron Blossom Game qui fait l'effort pour offrir une nouvelle possession. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'équilibrer le score au niveau de la bataille du rebond, les Monegasques ? La spéciale Eli Okobo. Oh ! Des centaines, des dizaines, des milliers. Sur la tête d'un Bryce Brown qui était pourtant à quelques centimètres d'Eli Okobo. C'est la spéciale. Il commence comme ça à partir dans les dreams croisés. On sait qu'il y aura un side-step. Et souvent ça tombe dedans pour Eli Okobo. Et on a besoin, voilà, d'un grand leader, d'un grand Isaiah Mike. Zachary Rizaché dans un trou de souris. On n'est pas à l'abri. Et le ballon volé par Zachary Rizaché. Est-ce qu'il va y aller tout seul ? L'Eurostep, il finit, il finit ! Main droite sur ce lay-up. Yokobo. Oh ! Il y en a déjà bien tout à l'heure à l'opposé. Et il y en remet un autre ! Oh ! Le coquin ! Et il le regarde derrière. Ça peut rapidement devenir compliqué pour la défense de Bourg-en-Bresse. On sauve Jicon Lewis. Et la réponse de Maxime Salah. Ce match est loin, très loin d'être terminé. Salah, on sait qu'il est capable d'apporter son adresse, son distance. Pour l'instant, il n'a pas encore fait, pas encore trouvé la mire. Ça va peut-être le débloquer. Oui, Yokobo pour Dantahol, complètement seul ! Oh ! Oh ! Ça change en plus défensivement. On se retrouve avec un Salah face à Yacouba Ouattara. Qui a décidé de tout changer. Pour Zachary Rizaché, la très bonne passe de Jekwon Lewis qui a fixé toute la défense. Jandalogue qui est coupable. En petite vigilance sur cette action. Yokobo pour Jaron Blossom Game ! Wow ! Il a mis Salah sur le poster. Bien rabattu tout ça sur sa cale-basse, un Salah. De possession et Bressan. Oh, Yokobo, oh, Yokobo. Qu'est-ce que c'est fait ? Quel technicien ! Quel technicien ! Quel fou d'ambule ! Quel attaquant ! On a vu, là, les amis. Bien cadensés, alternés, légèrement décalés. Tout ce qu'il fallait pour venir s'appuyer sur la planche. Yokobo Benitez, là, face à la défense. Peau de colle. Peau de colle de Mathieu Strasel. Et voilà, il aura fallu attendre 35 minutes dans ce match 1 pour voir le premier panier dans cette partie d'Yokobo. Passablement agacé, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse. Trois lancers francs pour Eliokobo. Et il continue, il continue. Et il va la prendre, sa technique. Il va la prendre, Freddy Fotoux. Il en a pris deux ! Il en a pris deux ! J'avais pas vu la première tomber ! Oh là 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 ! C'est un retour, Vessières. Exactement. Parce qu'il est pas redescendu, Freddy Fotoux. Alfa Diallo. Eliokobo. Qui peut trouver Blossom Game. Qui a pris le meilleur sur Izziah Mike. C'est un athlète, c'est un athlète, Blossom Game. Peut-être qu'il arrive à passer l'épaule. Oh, Mathieu Strasel. Mathieu Strasel ! Peter Connelly qui essaye de se battre. Le rebond récupéré. Parisian Mike. Ce sera un 4 contre 1 à négocier. Mike qui va aller déposer sa main gauche. Il va falloir des stops défensifs pour Bourg-en-Bresse. Et des paniers rapides comme celui-là. Pour essayer d'espérer quelque chose dans cette fin de match. Et on va rentrer sur cette possession PAP dans les deux dernières minutes. Six points de retard. Attention à ne pas se faire ajuster, ça lâche. Oh, Jordan Lloyd ! On ne va pas lui mettre tout sur le dos Izziah Mike. Mais c'est sûr que ces 10-14 points ont clairement manqué dans cette équipe de Bourg-en-Bresse. Yacouba Ouattara qui s'applique sur cette passe pour Corneli. Mathieu Strasel a 3 points. La cerise sur le gâteau pour Mathieu Strasel. Cornelic a envoyé encore une banderie. Ça le démange. Jordan Lloyd, ça le démange aussi. Parce que ça le démange lui. Rebond pris par Petre Corneli qui va monter et qui va y aller. Avec la faute en prime pour Petre Corneli. Et regardez, Jaron Blossom game. Toute l'équipe de Monaco là qui vient féliciter Petre Corneli comme s'il y avait besoin. On va d'exorciser un petit peu cette frustration. Et Monaco, Pape qui va s'imposer dans ce match 1. Dans cette salle Gaston Médecin après avoir livré une belle bataille vraiment. Monaco Corace courait beaucoup plus dans cette autre période. Sans faire un match incroyable. Juste ce qu'il faut. On aurait dit qu'il n'a pas d'accélérer de monter le curseur. Comme ça souvent été le cas par intermittence. Mais ça aura suffi pour faire la différence aujourd'hui. C'est une équipe de Bourc-en-Bresse qui est évaillante. Mais qui a semblé quand même à court de rotation, à court d'énergie. Cette deuxième période pour pouvoir tenir la dragée haute à cette équipe de Monaco. Monaco donc qui marque ce premier point, Pape. Et on va essayer d'aller se diriger vers Zachary Rizaché. C'est une équipe de Bourc-en-Bresse qui aura pas mal de choses à corriger quand même. Sur ces deux jours avant de retrouver Monaco.